Capture d'écran avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. Dorothée Barba, au tableau ! Non, restez assise, au tableau, c'est l'émission de C8 dans laquelle des élèves posent les questions. C'est un nouveau numéro, nous mais... Oula ! Vous l'entendez, j'ai un petit problème de nez, un nouveau numéro est diffusé demain soir. Avec trois invités comme toujours, et notamment un qui était spécialement attendu dans ce décor de salle de classe. C'est le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Attention au monowalk ! Ah non, pardon, là il y a une erreur. Blanquer ne danse pas le monowalk, je suis désolée, ça c'est l'humoriste Malik Bentala. Le ministre, étonnamment, déclenche un peu moins d'enthousiasme chez les gamins de haut tableau. Mais son passage dans cette émission est très intéressant tout de même. Notamment en raison d'une interro-surprise. Oui, en grammaire, il doit conjuguer quelques verbes au passé simple. Je courus très vite. Il ou elle courra. Aïe, 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 aïe. Alors évidemment, c'est assez savoureux de voir le ministre de l'éducation nationale faire une énorme faute de conjugaison. Mais l'intérêt de cette séquence est plutôt dans sa réaction quand une élève le corrige. C'est pas courat, mais c'est il couru. U.T. Oui, bien sûr, d'accord. Oui, bien sûr, évidemment. Alors il y avait vraiment de quoi être, bravo dit-il, il y avait de quoi être très 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 mal à l'aise. Mais le ministre constate son erreur et n'en fait pas des tonnes, il n'en fait pas des blagues non plus. Et ça lui donne l'occasion de tenir un propos assez intéressant sur l'erreur qui est trop souvent stigmatisée. Tout le monde fait des erreurs et c'est important pour avancer, dit-il en substance. Ça pourrait ressembler à un discours complètement bateau. Mais puisque lui-même vient de se tromper magistralement et ne s'est pas décomposé pour autant, son propos revêt une sincérité assez désarmante, je dois dire. Et c'est bien tout le mérite de cette émission. On y entend des moments de vérité précieux. Face à ces enfants qui ont été évidemment soigneusement sélectionnés pour leur charisme et pour leur curiosité, les invités donnent à entendre une autre parole. D'ailleurs le premier invité demain juste avant Blanquer, c'est Bernard Tapie. Alors on pourra dire à raison que les enfants ne sont pas assez aguerris pour un invité comme celui-ci, ils ne vont pas chercher à le coincer. Mais sans doute des adultes n'auraient-ils pas demandé aussi simplement à l'ancien patron de l'OM, c'était comment ? La prison. Ou alors comment avez-vous réagi quand vous avez appris que vous aviez un cancer ? Voilà Bernard Tapie, soit dit en passant, se met très vite dans la peau du prof. Quand j'étais jeune, on était encore un pays plein d'ambition. Et le mot ambition n'était pas un gros mot. Et puis là, ça fait quelques années, on n'y croit plus du tout. C'est les vieux contre les jeunes, c'est les pauvres contre les riches. Attends deux secondes, attends deux secondes. Tu lèves la main quand j'ai fini. Tu veux bien ? Sinon ça me donne l'impression que ça t'emmerde ce que je dis, tu vois. Donc t'attends. Quand j'ai fini, tu lèves la main. T'es mignon, petit, tu le laisses parler. Bon, sans surprise, Bernard Tapie n'est pas très modeste. Mais sa rencontre avec les gamins est un sacré moment de télé. Ma seule réserve, c'est qu'on se demande sans arrêt si les questions n'ont pas été soufflées aux enfants. Alors j'ai appelé la productrice de cette émission, Mélisse Satoriot. Elle me certifie que les enfants préparent eux-mêmes leurs questions. Et d'ailleurs, comme on lui demande sans arrêt, elle envisage de filmer les séances de travail pour en attester. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Preuve en tout cas que le format fonctionne. Cette émission créée en France par la journaliste Caroline Delage s'exporte à l'étranger. Une version italienne vient de démarrer avec Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, comme premier invité. La Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et le Liban avaient déjà leur version de haut tableau. Je ne doute pas que les ministres de l'Education de tous ces pays couriront bientôt pour y participer. Futur de l'indicatif du verbe courir, j'ai bon ? Non, c'est plus que parfait. On demandera à Jean-Michel Blanquer, je pense. Au coin Dorothée Barba. Au tableau avec Bernard Tapie, Jean-Michel Blanquer et Malik Bentala. C'est demain à 21h10 sur C8.